... Au cours de cette réunion de change et d'information, le chef des missions des États membres de la SADEC, accrédité auprès de la République démocratique du Congo, s'y sont félicités de l'exposé de la partie congolaise concernant les évolutions de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, de la mise en application de la déclaration des Nairobi ayant consacré la défaite du 1-23 et la mise en application du processus DDR aux Républiques démocratiques du Congo. Nous, en tant que SADEC, nous sommes satisfaits par l'exposé qui nous a été fait par le gouvernement, qu'on nous a aussi fait un exposé sur le gouvernement, les progrès qui ont été réalisés. Et nous sommes entièrement satisfaits que les progrès ont été réalisés. Et nous, pour notre part, nous ferons de notre mieux pour s'assurer que l'accord cadre est entièrement mis en application. La partie congolaise qui a été composée du coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, le haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional de suivi, le général Déni Kaloumé, de l'ambassadeur itinérant de la RDC en charge de la SADEC, est satisfaite et a remercié le pays membre de la SADEC pour leur implication dans la recherche de la paix en RDC, en particulier à la Tanzanie, à la Namibie et au Zimbabwe, pour avoir fourni en troupe la brigade spéciale d'intervention de l'ONU.